je m'appelle claudia j'ai 39 ans je suis serveuse dans un petit café pour l'instant qui est un petit job à côté qui me laisse du temps justement pour la formation ce qui m'a attiré en fait j'en avais entendu parler dans le podcast métamorphose et ça m'a fait tilt tout de suite parce que en fait c'était vraiment cette idée de recherche d'identité qui était une question qui était là en moi depuis longtemps puis toujours même je dirais et du coup voilà cette recherche d'identité d'aller chercher qui je suis vraiment au delà de ce qu'on m'impose de ce qu'on attend de moi c'est vraiment ce qui m'a ce qui m'a fait tilt et j'ai su instantanément que ça allait être pour moi alors j'ai adoré être coachée parce que du coup ça a levé tous les blocages que je me traînais depuis quelques années des blocages surtout professionnels justement j'avais cette envie sous-jacente mais que je ne m'autorisait pas vraiment d'aider les autres en fait et en fait en plein milieu du coaching finalement j'ai compris que j'étais en train d'aller vers ça et ce coaching me paraissait à ma portée pour la première fois et je me suis dit qu'avec cet outil là je pouvais atteindre mon objectif d'aider les autres tout le monde m'a toujours dit mais qu'est ce que tu crois tu vas pas sauver le monde ça c'est une phrase qui m'a marqué parce qu'on me l'a souvent dite et finalement je me dis je vais peut-être pas sauver le monde mais je vais peut-être participer à mon échelle à améliorer certaines choses en l'occurrence à aider des gens en fait les grosses prises de conscience c'est vraiment j'ai tout en moi je suis puissante et c'était un peu vraiment l'idée d'aller chercher la lumière dans les ténèbres dans le sens où j'avais fait un burn out quelques années avant professionnellement j'avais pas rebondi je savais pas où j'allais à ça s'ajoutaient quelques soucis on va dire familiaux et dans tout ça c'était un peu le bazar et en fait grâce à la dépolarisation on est venu chercher la lumière et on l'a fait grandir 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 et jusqu'au moment où je me suis dit mais en fait je peux tout faire j'ai tout en moi et c'est tellement libérateur tellement c'est une bouffée d'air et à partir de là tu peux faire des projets tu peux avancer tu peux vivre mon sac plein de cailloux je les laisser de côté et depuis j'avance tant au niveau professionnel parce que je fais voilà j'ai des projets que au niveau personnel aussi parce que du coup bah quand quand tu es bien quand tu crois en toi quand tu es porté par tes projets tout autour de toi voilà se met à tourner avec toi en fait je savais pas trop comment m'y prendre et surtout j'avais cette fausse croyance que ma vie devait être parfaite avant de pouvoir prétendre à aider les autres et c'est ce que j'ai compris au cours du coaching qu'en fait non moi j'avais pas besoin d'être parfaite j'avais juste besoin de m'accepter telle que j'étais et que et que je pouvais je pouvais avancer avec avec tout ce que j'étais en fait aussi bien le polariser positif polariser négatif quand il ya plus cette polarité finalement tu avances et puis c'est tout tu cherches du résultat si tu as envie d'y aller tu trouveras pas d'autres méthodes qui va tu trouveras pas une autre méthode qui va te révéler qui va te montrer à toi même qui tu es ce que tu as dans le ventre tu peux faire des années de thérapie tu peux tu peux faire plein de choses et il ya plein de choses qui aident réellement parce que moi avant ça j'ai fait aussi plein de choses mais ça c'est pour moi c'est la clé qui peut t'ouvrir encore plein d'autres portes tu peux faire plein d'autres choses après mais je pense que commencer par ça vraiment tu gagnes du temps c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti